Vous êtes sur la radio-télévision de la Voix du Peuple Libre. Vous êtes avec Antoine Labou. Nous recevons aujourd'hui, comme d'habitude, dans notre studio de Paris, en exclusivité, notre invité d'honneur, le président par intérim du mouvement républicain pour la libération du Congo. Monsieur Éric, bienvenue à Bambou. Bonjour Monsieur Vendé. Bonjour Monsieur le journaliste. Je vous rappelle qu'il est le tendeur du colonel Longhi pour autres trahisons. Ça a été déjà annoncé dans la seule émission. Monsieur le président, aujourd'hui, vous assumez des très lourdes responsabilités avec beaucoup de détracteurs et des dissidents. Vous êtes venu de toute urgence nous rencontrer malgré un temps très moussade dans Paris. Quel éclaircissement et message apportez-vous auprès de vos militants et sympathisants ? D'abord, un grand plaisir, un grand merci de m'avoir invité. Et aussi, j'en profite de l'occasion pour faire un petit coucou à toute la diaspora. Et puis, aux compatriotes congolais, aux quatre points du Congo, à Deluisi, à Basaville, à Ponte Noire, à Oyo, à Infondo, partout. Un grand coucou. Et puis, sur ce, le message que je voulais donner, c'est justement donner un message d'espoir au peuple congolais. Parce que le Congo-Brasaville, le peuple attend de façon impérative le changement. Et je crois que le fait de pouvoir invincer le colonel Longhi, qui a voulu jouer avec les civils, tout en sachant que les générations ont changé, ce ne sont pas les mêmes générations que j'ai aujourd'hui. Et c'est un message short que nous avons donné. Lorsque nous connaissons l'attitude des militaires qui confondent la démocratie, ce qui est le cas de M. Denis Sassou Nguesso, donc, si aujourd'hui nous sommes amenés à destituer un colonel, c'est un signal fort. Ce dernier s'était permis d'aller signer les accords avec le pouvoir en place, tout en sachant qu'au sein de la structure du mouvement républicain pour la libération du Congo-Brasaville, on lui avait fait confiance, et comme malheureusement, au vu de son âge aussi, il allait signer les accords sans pourtant consulter les cadres de la structure. Ce qui n'a pas été accepté par l'ensemble des membres, des cadres de cette structure. Et tout en sachant qu'ils connaissaient la droiture, donc ils connaissaient les règles de la structure, nous, au jour d'aujourd'hui, on avait demandé une conférence internationale et non nationale. Parce que conférence nationale, dialogue national, sur quelle base on va aller discuter avec M. Sassou Nguesso ? Déjà, légitimement, il n'est pas reconnu comme étant président de la République. Donc sur quelle base pouvons aller discuter avec un dictateur ? Pour cette raison également, M. Sassou Nguesso, il a désobéi, il a violé, comment dirais-je, les bases même fondamentales de notre mouvement pour libérer le Congo. Donc pour cette raison, ma décision, elle a été ferme et solennelle, en ce sens, qu'il fallait le taper fort. Donc il a été suspendu à une durée indéterminée. Entre autres, on ne pouvait plus accepter qu'il y ait toujours de la récréation, qu'est la récréation, le désordre continue au sein de la structure. Et c'est un mouvement dorénavant qui sera animé par les jeunes, donc la nouvelle génération que nous sommes. Pour cette raison, comme vous voyez que nous, on a fini le temps des négociations, nous nous sommes une génération de la résistance. Pour cette raison, nous l'avons destituée et nous avons donné un signal fort. Et je m'en tire à l'attention de tous les compatriotes qui sont sur la place de la diaspora, qui font de la politique comme étant allé changer la politique, d'aller monnayer nos efforts. Cette fois-ci, c'est des choses que nous allons accepter. Pour cette raison, nous voulons de l'ordre pour cette année. Donc nous allons pouvoir, et pas pour longtemps, accélérer les choses, approfondir. Merci Monsieur le Président Eric, bienvenue, Bandou, pour ces éclaircissements. Par rapport à cette situation de crise au sein du mouvement républicain pour la libération du Congo, pensez-vous faire une réforme du MRC ou encore un changement pour éviter tout amalgame au sein de la résistance ? Je crois que tel que ce parti, déjà, nous, la nouvelle génération, la vision que nous avons, cette vision, elle est différente avec, vous avez constaté, avec les anciens. Les gens qui ont plus de 60 ans, qui confondent les choses, nous ne sommes pas les sous-produits de Monsieur Sassou. La nouvelle génération, nous avons notre vision à nous. Notre vision, c'est justement de savoir. Effectivement, c'est la vision que nous voulons amener au Congo-Mazaville pour venir sortir ce pays dans le gouffre et dans le marasme. Effectivement, pour répondre à votre question, une structure. D'ici peu, nous allons restructurer le mouvement, parce que les textes du mouvement, ça cause problème, et ça cause confusion totale. A la provenance, Monsieur Longhi, il est allé signer des accords sans pourtant. Donc, nous allons encore renforcer les conditions au sein de la structure. Tout cela pour, soit discipliner, faire cesser la récréation, et que les gens se mettent au travail pour libérer le Congo-Mazaville, et non pas pour aller trahir le Congo. Monsieur le Président Eric Bienvenu-Bandou, vous êtes financier, vous êtes un homme de terrain, vous êtes président du mouvement républicain pour la libération du Congo, libérer le peuple, comme on l'a vu, à Cuba. Beaucoup de gens ne savent pas que Che Guevara n'a jamais été militaire, mais il a été médecin, mais il a participé à la libération de son pays. Donc, aujourd'hui, nous savons que M. Denis Sassou-Gessou est armé jusqu'au temps. Est-ce que vous êtes prêt à tout laisser pour prendre le commandement militaire pour aller libérer votre pays ? Monsieur le journaliste, excellente question. Moi, je crois que l'acte que nous devons nous poser, c'est un acte fondamental. Tout en sachant que lorsque nous connaissons l'attitude des militaires avec les civils, les civils, ils ont tendance à avoir peur, parce qu'on est militaire dans l'esprit, on est militaire dans la tête. Donc, moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, dans les conditions normales de température et de pression, bien sûr, pour libérer mon pays, et c'est ce que nous allons pouvoir faire. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts pour passer à l'offensif. La nouvelle génération est bien sûr. On sait déjà à faire des voyages, des contacts à l'étranger. Il y a certaines choses qu'on ne saura pas à exprimer, à dire. C'est un secret. Donc, voilà. Effectivement, ça aussi, c'est une conception, une façon, une vision de laver le cerveau de tous les compétences congolais. J'en ai dit dans le message que dorénavant, la nouvelle jeunesse congolaise doit se prendre en main. Se prendre en main. Donc, on peut aussi passer à l'offensif à n'importe quel moment. Donc, l'État congolais, lui, il est venu par la guerre. Il est venu par la dictature, le coup d'État. Peut-être qu'il partira aussi par la dictature. Et comme on l'a toujours dit, qui tue par épée, meurt par épée. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes prêts pour passer à l'offensif. Donc, c'est un signal que nous allons donner. Si le colonel, il a été viré, le suivant, ce sera peut-être le général Denis Sosun-Gosé qui sera bien. Merci, monsieur Bienvenu Bandou, président du mouvement républicain pour la libération du Congo. Avez-vous un dernier message à faire passer à vos militants, surtout à vos combattants résistants qui sont au pays, qui sont partout, qui vous écoutent, de par le monde, de toute la diaspora ? Parce que c'est très, très important. Vous êtes écoutés de partout dans le monde, sur la radio-télévision de la résistance tolgolaise. Ce serait un message d'espoir, un message à leur faire passer. Excellente question, messieurs les journalistes. Le message, effectivement, le message que je serai à passer pour cette nouvelle année, il y a également le défi de la mondialisation, les défis de tout ce qui se passe, sur tout le bassin congolais du Congo, toutes les crises qu'il y a au sein de l'Afrique centrale, ça doit interpeller le peuple africain, en particulier le congolais de Brazzaville, qui se borne dans la boisson, au lieu de réfléchir par quel canal, par quel moyen nous allons pouvoir faire partie le monsieur qui est au pays qui a pris le peuple congolais en otage. Donc, je vous demande maintenant de vous réveiller, qu'il y ait la conscience de tout congolais, que tu sois en Cahiers, à Makabana, que tu sois au Wando, partout, de vous lever, parce que n'attendez pas la libération de Congo par les étrangers. C'est nous-mêmes les congolais qui allons prendre les choses. Nous allons diriger les opérations. Donc, nous nous sommes avec des contacts, donc nous nous avons des contacts que nous sommes montrés de scellés. Donc, d'ici peu, rassurez-vous, vous allez vous retrouver un lendemain matin, vous vous réveillez, que tout est parti. Donc, je vous demande d'être prêt. Le peuple congolais, soyez prêt. Pas pour longtemps, nous allons passer à l'offensive. Merci. Le commandant en chef du mouvement non-publicain pour la libération du Congo, M. Eric, bienvenue, bon, nous pour votre réaction sur la radio-télévision de La Voix du Peuple-Li qui est disponible sur YouTube et ensuite sur www.lavoidupublicain.com Application disponible et téléchargeable sur le téléphone iPhone et en Google Play et App Store. Vous pouvez écouter cette émission sur YouTube sur www.lavoidupublicain.com Application disponible et téléchargeable sur Google Play et App Store. Vous écouterez l'émission en direct et il y a plusieurs parties qui n'ont pas été développées ici que vous pouvez suivre pour le président du mouvement républicain pour la libération du Congo qui est M. Eric Bienvenu Bandou. Je vous remercie M. Bienvenu Bandou pour avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada